Au fait, tu es venu dans mon live, c'était l'occasion pour toi Papa Mera, de venir mettre en doute tout ce que j'avais à lui dire. C'était l'occasion pour toi de venir me dire, Lolo tu mens, tu mens sur moi, moi j'aime un débat franc. Et je suis toujours prête, Papa Mera, si tu veux m'affronter dans un débat, on laisse les deux jeunes hommes, ils ont déjà fini de faire pour eux. Je te lance un défi en tant que femme, viens de mon direct, question sur question, et le monde nous regarde. On va voir qui est qui, je suis une femme de terrain, une femme de débat, une femme d'idée, une femme qui fait ressortir tous les mensonges. C'est moi mon travail ça. Voilà pourquoi on m'appelle le fatigable chabot du désert. Si je ne te laissais pas monter dans mon live, les gens allaient dire, Lolo poté se réproche quelque chose. Lolo poté a quelque chose à cacher. Tu montes dans mon live, comme un lâche. Tu viens dire que tu apprécies ce que je fais. Que tu avais venu démontrer. Non, j'aime ce que tu fais. Une femme qui a passé. Bloqué toi. Elle est finie. Tu ne vas plus suivre mon live. Tu ne veux pas aller fort ici, là. Je ferme ton con. C'est de ça qu'il s'agit. C'était l'occasion pour toi de venir te dédire, de venir ouvrir la bouche. Mais tu as été un lâche. Je l'ai toujours dit. La télé-novella t'arrangeait au plus haut risque. Parce que tu ne cherchais que les vues. Tu ne cherchais que les points. Où partez-vous? Ok, à 15h, il doit sortir. Ok. Hé, quand vous sortez, les enfants-là, ils n'ont qu'à être habillés correctement. C'est qu'ils ont porté pour rester à la maison. Ce n'est pas ça qu'ils ont porté pour aller le théo. Changez-les. Voilà. C'était l'occasion. De venir dire, tata l'holopoté, tu ne dis pas la vérité. Vous m'avez accusé ici que j'étais une menteuse. Au jour d'aujourd'hui, vous voyez la vérité. Vous, par la honte, vous êtes obligés de continuer. Ah, tata l'holopoté, tu es toujours dans ça. Parce que vous avez honte. Parce que je me suis lavé dans cette histoire. Vous avez honte. Ah, pas Méra. Tu t'en mets un poste entre moi. Hé, hé, hé. L'holopoté, c'est une histoire d'amour. Ne crée pas des histoires qui se passent dans ta tête. Tu veux faire croire aux gens que c'est un buzz. Ce n'est pas un buzz. On ne joue pas avec l'émotion des gens. On ne joue pas avec l'émotion. C'est une malédiction. On ne joue pas avec les émotions des gens. Un buzz où je vous ai traité, vous tous ici, et puis vous étiez capables de venir dire la vérité, de venir vous dédier, un buzz par rapport à quoi? Un buzz par rapport à quoi? Un buzz par rapport à quoi? Tapotez-moi. Ça t'arrangeait tout simplement. Et je l'ai dit et je le répète. Tu as vendu ton fils parce que tu es mauvais. Je l'ai dit dans mon direct. Je venais parler sur la propre base de ce que moi, mon enfant m'a dit. Mais les preuves, c'est toi qui les as ramenés. Et à chaque fois que tu fais une sortie, tu enfonces ton soi-disant enfant. Tu l'enfonces sans te rendre compte. Il y a des gens de personnes qui sont bien à fermer les gueules. Parce que quand tu l'ouvres, tu l'enfonces davantage. Personne, tout le monde au début disait, Lolo Botez, tu mens. Il n'y a jamais eu manipulation. Il n'y a jamais eu enregistrement. Il n'y a jamais eu de chantage. Tu as été le premier, Papa Mera. En voulant menacer la petite, tu as vendu ton propre fils sur un plateau d'or. C'est dit, tu me l'as livré à la plus haute sorcellerie. Tu as dit, tiens, je te le livre. Fais de lui ce que tu veux. Voilà la preuve qu'il enregistre ta fille et qu'il m'envoie. Mais Papa Mera, je te pose la question. Toute cette imagination, c'est toi. Hein? Oui, c'est la même chose qu'il est en train de faire. Et je suis convaincue qu'il dédie aussi des enregistrements de son propre enfant. Il est capable de le faire chanter. Voilà pourquoi vous le voyez. On ne le prend plus dans les lives. Vous le voyez maintenant. On essaie de l'éloigner. Parce que grâce à Tata Lolo Bouté, on a vu la vérité. Flora Kwasi, ferme ton con. Parce que tu es une téléspectatrice. Et regarde-moi. Tant qu'il y a le mensonge, même si ça vient de un de mes parents, je sors pour établir la vérité. C'est ça qu'on appelle une guerrière. Tranquille. Aujourd'hui, vous me donnez raison. Arrêtez de rire. Aujourd'hui, vous me donnez une raison. Je ne suis plus maintenant la Tata mauvaise. Lolo Bouté, merci. C'est toi, Mbamira. Tu es le plus gros serpent. Toute cette histoire n'allait pas arriver jusqu'à aujourd'hui. Si on m'avait écoutée depuis le début, je suis une prophétesse, une visionnaire. Dès que j'ai mis ma tête dans cette télé-novelace, je suis automatiquement qui étaient les sorciers. Mais quand je sonnais la sonnette d'alarme, les bêtes que vous êtes, non, Tata Lolo Bouté, tu veux gâter notre affaire. Quand je disais que ces deux malheureux doivent quitter au milieu de ces jeunes-là, vous ne m'avez pas vite compris. Parce que le problème, il y en avait. Et il y a eu une goutte d'eau qui a débordé. Parce que papa Mbira cachait. Il voulait que... le mensonge perdu. Quand l'autre vient se plaindre, non, ma fille, ne te plaît pas. C'est une démonstration d'amour et d'affection. Reste dans ça, en complicité avec maman Némar. celle-là, elle a pris la poudre d'escampette, cette poufiasse-là. Elle a pris la poudre d'escampette. Elle a fui le débat. Elle allait très loin parce qu'elle a vu le feu venu de loin. Ils ont déguerbi la guerre. Ils ont pris la poudre d'escampette sans crier « Ah, que dis-je ? » En oubliant les caleçons. Ils ont « Tchanga » tapoté mes bébés. J'avais sonné l'alarme depuis la France. J'ai dit les vieilles personnes qui étaient là « Toi qui es venu mettre encore, va commenter sur les captures. Ce n'est pas ici. Elle a ta bouche qui sent contre les autres. Elle bouge. C'est de ça qu'il s'agit. J'avais sonné la sonnette d'alarme. Les vieilles personnes ont dégagé. Loupons sur moi maintenant. J'ai donné de mon temps de mon agent. De quel agent parlons-nous ? De quel agent parlons-nous ? Étant donné que vous n'avez rien donné, même pas une palette achetée, vous avez fui. vous avez pour montrer aux gens comment on appelle ça ? Les gens, vous pensez que c'est tous ceux qui sont aux Etats-Unis qui sont riches ? C'est 3-4 petites vestes remplies de cafards quand ils portent un travail de voix pendant des années. Parce que pour vous, quand papa, mère vient parler, oui, les enfants, papa, papa, mère est là, vous entendez une voix douce. Papa, mère est comme le démon qui allait siffler dans les oreilles de Ève. Tu vois, ce fruit, cette pomme, regardez comment le diable travaille. Il ne travaille pas avec les gens qui ont la voix agressive comme le roboté. le diable, lui-même, il a peur de nous parce que je suis agressif que lui, je suis plus agressif que lui. Donc le diable, il a dit à peur de moi. Le diable, avant qu'on chasse à la Ève du jardin d'Étern, le démon est venu avec une voix d'ange. C'est la voix de papa, Méra. Quand tu parles, tu dis, oh, j'adore sa voix, mais c'est un travail de longue année. Il a travaillé sur sa voix pour vous marmailler, vous, les petites putoirs. Parce que vous suivez des lettres là. Quand un homme a une belle petite voix, automatiquement, c'est un ange. Vous vous laissez leurrer. Le diable, quand il s'approchait de Ève, il n'est pas allé avec une voix agressive. Papa, Méra, comme le démon dans le jardin d'Éden. Papa, Méra, était le démon qui a approché Kimi. qui a venu siffler à ses oreilles. Oh oui, il t'aime. Tout ce qu'il fait, c'est une preuve d'amour. La même procédure que le démon est arrivée chez Ève en lui disant, regarde comme cette pomme, elle est belle, elle est douche. Les femmes sont toujours les plus naïfs. En ce moment précis, avec une voix aussi angélique du diable. Ève a mangé le fruit défendu et elle a mis à temps mon problème. C'est de la même manière Papa, Méra, a fonctionné. Si je vis avec une voix brute, ils vont dire que je suis un délinquant. Donc, je vis avec une voix douche pour venir siffler à l'oreille. une personne qui fait plus de trois heures de temps avec une gamine, le but c'est pour lequel? À Yahweh, que dis-je? Trois heures de temps. Je ne vous parle pas de 30 minutes. Déjà, même vous qui m'avez regardé, faire 30 minutes avec une personne au téléphone, ça chauffe ton portable. Mais Papa, elle a fait trois heures de temps avec une gamine. Qu'est-ce que tu lui dis? Mais c'est un lavage de cerveau que tu es en train de faire. Toi, Maman Nema, c'est un lavage de cerveau que vous êtes en train de faire. Merci pour les cadeaux. Un lavage de cerveau que vous étiez en train de faire. Mais au moment où je venais parler, le bouzeux me disait, Tata Lolo Bote, tu parles trop. C'est parce que je parle trop aujourd'hui que j'ai pu délivrer même votre patron de la petite bénédiction. c'est au moins qu'il est délivré. Donc dites-moi merci. Même si lui-même aussi il est fautif dans ce qui se passe. Parce qu'une vieille personne n'est pas venue te dire va enregistrer. Et puis toi tu enregistres pour l'envoyer. Vous êtes complice aussi. Ah oui, 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 oui. Au pays des gâtés, 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 lui-même, il est roi. Au pays des gâtés, 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 lui-même, il est roi. S'il y avait une justice, les deux battaient en prison. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu parles non, tu es encore sur cette affaire-là. Mais oui, vous m'avez mis la boue sur moi. Donc à n'importe quelle occasion je dois venir laver mon nom. Parce que je suis aussi une personnalité publique. Ah oui, papa, le moment où l'affaire était chaud, tu étais où pour venir défendre ton fils? Tu étais où? Tu as pris la porte d'escampette. Tu as gagné le combat. Parce que tu savais qu'en face de vous, il y avait une guerrière. En face de vous, il y avait quelqu'un de terrible qui ne se fatigue jamais, qui ne regarde pas les commentaires des gens, mais qui fonce dans le tas. C'est ça, un guerrier. Un guerrier ne regarde pas les dégâts qu'il cause. Un guerrier a son objectif remporter la victoire et révéler. Il dit à son prince que j'ai remporté la victoire. C'est tout. C'est le travail d'un guerrier. Donc les commentaires, les autres, je n'en ai rien à foutre. Quand je parle au début, non, t'as parlé de beauté, tu mens. Parce qu'au début, je n'avais pas de preuves que simplement les explications de mon enfant qui était une grosse victime. Mais les preuves qui nous a amenées, les preuves, c'est papa Mera. Et aujourd'hui, tout le monde est unanime sur ce que j'ai dit. C'est toi, papa Mera. en partant menacer l'appétit, tu as vendu ton fils. En partant menacer l'appétit, on a su qu'il enregistrait pour t'envoyer. Tu étais obligé, tu n'aimes pas ce jeune homme-là ou quoi ? Tu es obligé de venir livrer ses secrets. C'est toi qui l'as jeté à l'appétit populaire. C'est votre complicité qui est mise à nu. Au moment où j'étais en train de jeter, papa Mera, tu étais où ? Tu as pris la poudre des scampettes. Tu as laissé le navire. Tu es toujours en train de ramener la merde. Tu ferais mieux de te taire, de fermer ta gueule. Tout le monde était en paix et tout le monde est bien pour la paix. Mais j'ai l'impression que quand ton fils t'a jeté, tu cherches un rapprochement pour moi. Je vous dis, actuellement, il est en train de chercher comment se rapprocher de moi pour que je puisse bien détruire son fils parce qu'on l'a jeté de là-bas. Et il cherche un moyen, papa Mera, pour se venger de son fils. Il cherche le moyen. Il pensait que quand il allait venir sur mon live, il allait commencer à sourire et automatiquement, on allait commencer à causer. Il allait me dire beaucoup de choses parce que c'est un monsieur qui parle beaucoup. c'est un papa princesse. Il parle beaucoup ce monsieur-là. Quelqu'un qui fait trois heures au téléphone avec une gamine. Imaginez si je lui donne une occasion. Il va venir tout me dire ce qui se passe parce que c'est un papato. C'est un papato. le jeune homme a tous ces problèmes qu'il a eus. Ça vient de toi. Parce qu'à chaque fois que tu sors, tu lui crées des problèmes. Tu allais monter sur les panels de infomédias. Une tata que je salue au passage. Infomédias, au jour d'aujourd'hui, les gens sont en train de te traiter de tous les noms. Tapes sur le système nerveux. Le moment des combats où on traite notre enfant de folleux, c'est vous qui êtes sorti. Quand on aime une personne, on lui dit la vérité. Ne soyez pas des lâches. Il y a des personnes qui ont peur de parler, qui ont peur de s'exprimer. Nous, on va me bloquer. Même vous bloquez, on crée faux profils. On s'en vous suit. Sur TikTok, la même, la même. On vous bloque, la même. C'est les mêmes qui créent faux profils pour venir suivre. Tout ce que vous faites là. Fia faux profils même. Tu crées encore trois fois, un quatrième et sixième, un huitième et dixième profil. On vous suit. à qui vous bloquez là. Vous pouvez créer un autre profil pour venir me suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on aime, on dit la vérité. C'est à force de cacher, cacher là. Ça explose des mains. Donc, foutez-le la peine. Parce qu'au moment où c'était le moment le plus critique, vous qui venez parler là, vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Vous étiez où? Nulle part. Vous avez pris la poutre des scopettes. C'est vous qui allez venir dire aujourd'hui que ces moments-là sont des mauvaises moments. Mais ce que vous oubliez, c'est que sur TikTok, il y a toujours des problèmes. Ça passe, ça vient. Ça passe, ça vient. Et le moment où le couteau vous a coupé, vous avez jeté le couteau, vous méprisez le couteau. Le moment où vous allez avoir besoin de ce couteau-là, ça vient. Parce que je suis... Depuis 2014, je suis sur TikTok. C'est comme on appelle ceci Internet. Je connais le mouvement. Des bipolaires. Des bipolaires. Moi-même, mon frère, le général Kamil Baboussouké, je ne suis pas contente qu'on lui met ma caméra, je parle. Cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Je l'adore, mon grand frère-là. On est Godo-Godo. On n'a pas besoin de dire A, B. On est une famille soudée. Mais très souvent, quand il te connaît, il vient lui dire la vérité. Souvent, quand tu dis en privé, les gens disent non, en public, tu as décidé d'être personnalité publique. que tu saches que ta vie sera publique ou bien tu dégages des réseaux sociaux. Papa, Méra, arrête de me faire des bouts de phare. Prends ta chute seule. Toi et moi, on n'a jamais discuté. Donc, ne viens pas nous parler « Hé, ouais, l'oloboté, c'est une histoire d'amour. Moi, je ne t'aime pas. Au contraire, je ne te déteste pas aussi. Mais quand je te regarde, je vois un vomi. Je vois un vomi. Tu ne chantes pas. Tu ne fais pas de musique. Tu ne fais pas de jeux. Tu es nuisible même à TikTok. Ça aurait été moins qu'à toi, je fais même à page parce que tu ne sers à rien. Tes seuls moments de joie, c'était lorsque la télé nouvelle c'était là. Voilà pourquoi tu priais, tu faisais mes épis pour que cette mascarade continue. Parce que la seule personne qui en profitait, c'était toi, papa Méra. C'était toi. Tu n'arrivais pas à gérer le problème interne. Tu n'arrivais pas à gérer le problème interne. Bien au contraire, quand il y avait une plainte au niveau de la fille, tu lui disais non, ça c'est une preuve d'amour. Sinon, si tu avais été une personne qui les a réellement aimées, ça n'allait pas débouler. Suis internet comme ça. Parce qu'il y avait des problèmes. Avant même que je ne devienne mettre ma tête, il y avait des problèmes. Aujourd'hui, on s'entend. Demain, on ne s'entend pas. On règle les problèmes. Ma team, ils disent soit, on peut être exposé comme cela. Les vieilles personnes, ça se comprend. Nous, on a déjà fini de faire nos enfants. Si on crée mille peuses, on s'en fout. On sait que nous, on connaît il y a plusieurs garçons il y a longtemps. Moi, comme ça, l'oloboté, il m'assoit. On dit l'oloboté, on parlait de ta vie privée. Quelle, 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 quelle plantée je ne connais pas. J'ai connu des garçons qui ont anacondas. J'ai connu des garçons qui ont testé à croire et crochus. J'en ai connu le poux qui est rose. J'en ai connu les anacondas. Dernièrement, j'en ai connu oeuf de margouillard. C'est la première fois que je vois une personne qui a kikiné et puis en plus les testes à croire on dirait oeuf de margouillard petit, petit comme c'est là. J'ai dit, ah Yahweh, c'est, 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 comment on appelle ça? C'est une preuve ou quoi? On peut avoir petite, non mais c'est pas possible. Donc là où moi je suis assise, je connais des atouts. Mais une jeune qui n'a pas encore l'expérience de tout ça, qui n'a pas encore fuite de ses, de ses bazazungas heuristiques que dis-je effrayantes. Toujours j'ai fait trois heures de téléphone avec elle. Je suis en train de m'expliquer, renchérisser mes bébés. Je suis en train de me donner une explication. Ta nièce, elle est compliquée. Tu sais qu'elle est très jalouse. Elle est ceci. Des bonnes de malfrats que vous êtes. Non mais franchement, arrêtez. Aujourd'hui, je savoue ma victoire. Je savoue ma victoire parce que j'ai coupé la tête du serpent et pour moi, c'est fini. Je n'ai pas affaire à une personne, j'ai affaire à papa Mera. Tant qu'il sort pour venir nous mentir, je sortirai sur lui. La preuve, j'étais dans mon coin, c'est quand il est venu mettre son poste que je sortais pour venir réveiller encore cette histoire. Cette histoire ne finira jamais. Tant que papa Mera n'a pas déménagé de TikTok. C'est un poison. Aujourd'hui, il est en train de manigancer. Comment détruire le cerveau de la team de bénédiction? C'est moi qui vous dis ça. Je suis en train de récolter les preuves. Le jeu est sorti sur lui. Vous allez dire non, tata, l'objet, tu es forte. Vous ne faites pas les combats. Une personne, on dit, il n'y a pas l'âme. Papa Mera devait être la première personne à stopper. Problème, tu devais venir là. C'est toi, papa Mera. Dès que tu as vu que tata Lolo Bote avait mis sa caméra et que j'allais commencer à jaser, le fait d'avoir monté sur mon live avant d'hier, tu es le médecin après la mort. Tu es le médecin après la mort. Tu voulais que les gens retiennent que ton fils était un enregistreur public. Sinon, tu serais la première personne à monter sur mon live pour dire ah, tata Lolo Bote attends, on va essayer de régler ça en privé. C'est ça le rôle d'un parent. C'est ça le rôle d'un parent. C'est toi-même qui devais être le prépassé, c'était toi le manipulateur, c'était ton gaipe. C'est qui te donnait la visibilité, c'est qui te donnait la notoriété. C'est toi-même qui devais faire mes pieds pour stopper cette hémorragie là, dès depuis le début. Tu devais même monter dans mon live parce que oui, tu as juste ta reine pour dire oh, ma majesté, lolo Bote, on va essayer de se prendre un inbox et puis on va essayer de régler ça. Parce que si vous avez été intelligent, dès le début que j'ai dit, dès qu'on m'a informé qu'il y a un problème et que j'ai dit venant, on va régler, vous aurez dû saisir cette occasion là. Mais non, vous avez pensé que vous étiez arrivé, je vous ai mis vous tous à terre. Parce que moi, je ne blague pas, je ne suis pas dans les sentiments, je suis le genre de femme, quand je ne t'aime pas, je te dis que je ne t'aime pas. Papa, sa tête ne me plaît pas. Il a la tête d'un malfrat, d'un malheureux. Sa tête ne m'a jamais plu. Lui et maman n'aimant, ils sont la tête des escrocs, des couples de braqueurs de banques, des dealers, que dis-je, des fémanes. Je ne me trompe jamais d'une personne. Je sais